L'année 2020 fera date comme le début de l'électrification massive chez quasiment tous les constructeurs automobiles avec de l'hybridation à tout crin et l'arrivée de modèles 100% électriques. La Renault Zoé elle n'avait pas attendu aussi longtemps puisqu'elle était apparue en 2012 mais on dirait qu'elle a capitalisé sur son expérience pour ressortir en 2019 une version très aboutie. La Peugeot 208 deuxième du nom sort en revanche pour la première fois en version électrique appelée i208 et succède dans la marque à la Yon qui était complètement dépassée. On se retrouve donc face à deux citadines 100% électriques et 100% françaises. Si la 208 thermique concurrence directement la Clio, la i208 concurrence directement la Zoé et la Zoé dans sa version avec grosse motorisation la R135 puisque cette i208 propose une motorisation électrique de 136 chevaux. Elles sont aussi plus ou moins concurrentes en termes de batterie puisque la Zoé propose une batterie de 52 kWh de capacité alors que celle-ci annonce 50 kWh. Alors précision quand même importante sur la Zoé 52 kWh est la capacité utile pour le client alors que les 50 kWh annoncés ici sont la capacité dite embarquée et en fait ça correspond à 46 kWh à peu près pour le client ce qui explique la différence d'autonomie on y reviendra plus tard. A l'intérieur les deux ambiances sont totalement différentes. Commençons par la Zoé qui a énormément progressé en présentation pour sa deuxième génération de 2019 spécialement si vous prenez le grand écran en option pour 350 euros. Le combiné d'instruments numériques est en revanche en série dès l'entrée de gamme. Les plastiques sont souples sur la partie supérieure et les tissus décoratifs plutôt flatteurs. Dans la i208 on retrouve l'ambiance habituelle de tous les modèles récents de la marque avec écran central qui surmontent les touches piano, le petit volant et les compteurs à regarder par dessus. Ce dernier point en agacera certains mais dans l'ensemble la présentation est encore un petit cran au dessus dans la i208 par rapport à celle de la Zoé. Mais la Renault offre en contrepartie une meilleure habitabilité aussi bien pour les passagers arrière que pour le coffre. A noter dans le coffre de la Zoé un petit compartiment pour les câbles de recharge pratique sauf quand le coffre est plein. Par rapport à la Zoé on a plus de couple mais attention on a plus de couple selon les modes de conduite. En mode sport on a 268 Nm de couple et 136 chevaux mais si on passe en mode normal puis en mode éco on a moins de couple et moins de puissance et donc on perd en performance. Pour profiter de toute la puissance il faut donc être en mode sport et c'est uniquement dans ce mode que vous pourrez passer de 0 à 100 en 8 secondes 1 selon Peugeot, soit un peu plus vite que sur la Zoé. Par rapport à la Zoé cette 208 elle est un petit peu plus confortable le filtrage est vraiment remarquable il est très similaire à ce qu'on a vu sur les 208 thermiques. La voiture fait 300 kg de plus ça sent un petit peu mais d'un autre côté on est comme avec la Zoé avec les batteries qui sont dans le plancher donc ça influe peu sur la tenue de route ça influe quand même parce qu'on sent quand même qu'il y a plus d'inertie mais vraiment en conduite normale ça n'influe quasiment pas. Le maître mot de cette 208 ça reste le confort comme sur les versions thermiques qu'on a essayé en tout cas dans sa version allure même si là encore par rapport à la Zoé le petit volant donne toujours cette petite sensation d'agilité qui est toujours agréable. La i208 est donc un peu plus agréable sur route mais la Zoé ne démérite pas et se montre plus douce en ville notamment avec une direction très assistée. Mais l'un des critères primordiaux pour une électrique c'est son autonomie et là il n'y a pas photo. La Zoé va 50 km plus loin que la i208 selon nos mesures, c'est beaucoup. La Renault franchit le cap symbolique des 300 km réels et monte même jusqu'à 360 km en ville. Bravo. Autre point important pour une électrique, la recharge. Et là le bilan est mitigé. Pour les charges du quotidien la Zoé est mieux lotie puisqu'elle embarque en série un chargeur de 22 kW alors que la Peugeot n'a droit qu'à un chargeur de 7,4 kW qui peut monter en option à 11 kW. Mais pour la charge rapide, celle de l'autoroute, celle des voyages, moins fréquente certes, c'est la i208 qui propose en série un chargeur de 100 kW alors que la Zoé, seulement en option, peut monter à 50 kW. On en finit avec les tarifs, selon les finitions le verdict n'est pas le même mais si vous voulez vous faire plaisir et que vous prenez les versions haut de gamme, Intense pour la Zoé et GT pour la i208, les deux voitures sont très proches en prix mais la Peugeot est à la fois un poil plus chère et un peu mieux équipée avec par exemple une sellerie mixte cuir Alcantara alors qu'elle est mixte 6mm cuir tissu sur la Renault. La Zoé a aussi l'avantage de proposer une formule de location de batterie qui nécessite moins de trésorerie au moment de l'achat mais coûte ensuite plus cher justement avec le loyer des batteries. Verdict de ce match, c'est la Zoé qui l'emporte grâce notamment à son autonomie nettement plus importante, un argument massue chez les électriques. Elle est aussi plus habitable et plus douce en ville. Dommage pour la i208 qui pouvait espérer mieux grâce à sa présentation intérieure un peu plus flatteuse et son agrément de conduite un poil supérieur. Merci. 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 Merci.